Le constat que vous dressez dans cette proposition est tout à fait partagé par le réseau d'émissions locales qui sont effectivement en contact très direct avec une partie de la jeunesse sur les territoires. Le réseau porte le principe qu'une allocation pour les jeunes doit systématiquement être assorti d'un accompagnement. Alors cet accompagnement peut se faire dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours d'accompagnement contractualisé d'accès à l'emploi et l'autonomie, le PACEA, qui est en fait l'incarnation du droit à l'accompagnement qui avait été instauré par la loi en 2015, ou de façon plus renforcée à travers la garantie jeune. La garantie jeune, c'est 100 000 jeunes qui peuvent en bénéficier chaque année depuis les trois dernières années. En 2021, le plan jeune, le plan un jeune et une solution va permettre d'aller jusqu'à 200 000 entrées en garantie jeune. Il est nécessaire de pouvoir aujourd'hui élargir les critères d'entrée dans cette garantie jeune pour permettre effectivement à plus de jeunes et notamment tous les jeunes dont on partage effectivement le constat qu'ils sont, qu'ils rentrent dans la précarité, là où ils avaient jusqu'ici peut-être des boulots qui leur permettaient d'assurer un minimum de moyens de subsistance pour permettre effectivement d'élargir les critères d'entrée dans cette garantie jeune. On peut souligner aussi, puisque je parlais de l'allocation dans le cadre du parcours contractualisé d'accès à l'emploi et l'autonomie, le PACEA, on peut souligner que le plan jeune a aussi permis de, enfin devrait élargir à la fois le montant de l'aide, puisqu'elle déplafonne l'aide qui était limitée à trois RSA, excusez-moi, ça devrait arriver aussi pour 2021, et souligner également que le budget devrait être augmenté également l'année prochaine, donc permettre à plus de jeunes d'accéder à cette allocation. Néanmoins, néanmoins, effectivement, ça ne répond pas, ça ne répond pas à l'intégralité des difficultés. Nous souscrivons pleinement, bien sûr, et on partage, et le réseau d'émissions avec elle est pleinement engagée, à la fois dans les axes que vous soulignez de soigner les têtes, retisser les liens qui émancipent, et bien sûr sur la nécessité de donner la parole aux jeunes, notamment sur les politiques qui les concernent. Merci. Merci.